C'est un film d'abord qui se base sur une histoire vraie qui est celle d'un homme qui a décidé de sauver une espèce en voie de disparition en l'occurrence des oies en se basant sur une théorie qui dit que certains animaux et en l'occurrence des oies reconnaissent comme parents le premier être vivant qu'il voit et donc à partir de là il s'est imaginé faire un voyage pour changer l'itinéraire des oies changer leur itinéraire justement parce que les oies ont disparu l'itinéraire étant semé d'embûches qui ont causé leur disparition et c'est parallèlement à ça voilà l'histoire d'un d'un homme passionné qui a tout consacré trop consacré à cette passion et qui en a perdu on va dire certaines valeurs de la vie qui sont essentielles qui sont celles de la famille je peux pas m'occuper de toi pendant les vacances donc tu vas aller chez ton père à saint romain mais non c'est moi je reste pas ici Ouais maman je m'ennuie viens me chercher s'il te plaît Qu'est ce que tu fais toute la journée dans le garage je fais un truc secret dans le garage oui ça parle de ça de père et fils qui finalement se connaissent pas parce qu'ils sont c'est finalement c'est son père mais c'est c'est deux étrangers dans leur mode de vie dans leur façon de voir le monde et et son fils est une sorte d'urbain qui un gamin qui passe sa vie sur les jeux vidéo qui connaît rien à la nature et son père connaît et son père n'a pas non plus que des qualités c'est parce qu'il connaît la nature qu'il n'a que des qualités non mais c'est vrai il c'est pas non plus le il est il est aussi non pas pas très ouvert sur ce que la jeunesse aujourd'hui il aime bien sûr qu'il est égoïste parce qu'il est dans sa passion et quand on a une telle passion c'est un sacerdoce et on peut on peut tout oublier c'est un peu le cas et ils vont se retrouver comme ça tous les deux isolés de tout sans réseau il n'y a pas de wifi ça change la vie et voilà et ce gamin va se rapprocher de son père et ce père va se rapprocher de son fils avec cette passion commune de cette découverte des oies d'emmener ses oies de construire un ULM et c'est beau parce que quand on est comme moi quand on est père on a envie de ça évidemment on a envie on rêve de partager des passions avec ses enfants de leur faire partager nos passions et qu'ils nous fassent partager les leurs aussi certains oiseaux reconnaissent pour parents la première personne qui voit donc là techniquement t'es son père tu vois cette espèce d'oie elle est menacée alors pour la sauver j'étudie un nouvel itinéraire qui est moins dangereux pour aller jusqu'en Norvège pour qu'elle le suive il faut que je leur montre la route pour la Norvège c'est évident ils valent pas sur ton truc mais bien sûr pour ce rôle je pense pas que je leur ai proposé un comédien qui ne soit pas père je pense que il fallait être père pour bien le comprendre pour le ressentir pour être juste dans il y a un plan que j'adore dans le film qui était un instant qui n'était pas écrit qui a été quelque chose d'instinctif que Jean-Paul a fait quand leur relation commence à changer ils regardent comme ça ensemble à la jumelle quelque chose et puis il y a un espèce de baiser rageur que j'ai trouvé magnifique que je revoyais encore ce matin et je pense que ça c'est des choses qui sont qui sont qui sont qui sont justes uniquement parce qu'on est père et qu'on sait ce qu'on peut faire et ne pas faire avec un ado c'est très particulier la relation avec un ado on peut pas l'embrasser on va pas lui dire bonsoir la maman peut le faire mais le père peut déjà pu le faire enfin tout c'est très il fallait être juste et pour être juste il fallait un père voilà je pense qu'on est ennemi qu'on skulle slippe de ces gènes sans l'intérêt qu'est-ce qu'il fait là ? on peut-être prendre les oirs non non attendez stop 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 Thomas c'est même quelque chose que on parle on a parlé Nicolas dès que je l'ai rencontré pour tout vous dire quand on s'est vu qu'on m'a proposé le scénario on se connaissait pas et voilà on a parlé du scénario évidemment mais il m'a dit tu sais on fait pas qu'un film c'est aussi autre chose c'est moi je veux que tu sois là pas que pendant le tournage je veux que tu m'accompagnes après parce que il y a aussi c'est un projet pédagogique c'est un il y a un geste citoyen aussi dans ce film et ça quand vous êtes acteur ça n'arrive jamais c'est très rare de se dire tiens je fais un film utile voilà et ça c'est c'est magnifique c'est magnifique de faire ça c'est magnifique c'est magnifique de faire ça c'est magnifique